... Et oui, imaginez si vos cheveux s'ennuient. Ils sont rapapla, ils sont fatigués, ils sont affalés. Bref, ils rêvent de voir le monde et de prendre un peu de hauteur, comme les mannequins qu'ils voient dans les magazines. Du volume, encore du volume, toujours du volume, un peu comme vous, Sandrine. Fini, les cheveux baguettes, les modeuses nostalgiques, ne voient que par la choucroute des sixties. Sandrine, vous allez nous apprendre à réaliser une coiffure choucroute bien garnie pour tenir chaud et rassasier toutes les têtes de cette saison. Et oui, aujourd'hui j'ai une furieuse envie d'une coiffure années 60. Et qui dit années 60 dit ? Bébé. Choucroute. Mais qui dit choucroute, Stéphane dit Brésil Bardot. Vous avez absolument raison. Chapeau melon et bottes de cuir. Chapeau melon et bottes de cuir. On a aussi la choucroute très rock'n'roll des M1 House version XXL. Alors moi je vous propose une version plus soft, portable dans votre vie quotidienne évidemment. Et pour nous aider à la réaliser et nous donner tous les secrets d'une belle coiffure choucroute, j'ai fait appel à un coiffeur qu'on connaît bien dans ce CVB, Fabien Provo. Regardez, c'est notre tutoriel du jour. Une coiffure choucroute tout droit sortie des années 60, ça vous fait rêver ? Et bien je vais vous montrer qu'on peut la réaliser en seulement quelques minutes. Regardez. Pour cela, il nous faut une brosse ronde, une brosse plate en poils de sanglier, un peigne, un crêpon, des pinces neige, des pinces plates et de la laque. Fabien Provo, un grand maître en art de la coiffure, qui va nous montrer les bons gestes. On commence tout de suite avec une première étape indispensable, le brushing. Place donc à la brosse ronde, elle va nous aider à préparer la matière et à tourner les pointes des cheveux vers l'extérieur, au niveau des épaules. On va pouvoir maintenant commencer la réalisation de notre coiffure choucroute. Avec le peigne, je vais tracer l'arrêt dans le mouvement naturel et ensuite je sépare les cheveux de la partie avant de la tête et de la partie arrière de la tête. On va alors pouvoir crêper cette partie arrière. On utilise le peigne en va-et-vient en partant de la racine des cheveux et on applique un voile de laque pour donner du maintien. Pour une coiffure choucroute au volume XXL, vous pouvez utiliser un crêpon en le cachant juste derrière les cheveux déjà crêpés. Placez-le au sommet de la tête et fixez le tout grâce aux pinces neige. L'astuce du pro, c'est d'utiliser la brosse plate à poils de sanglier pour lisser la partie bombée de la coiffure. Attention, si vous lissez votre cheveu trop fort, vous risquez de détruire le travail de crêpage. Il faut lisser délicatement les cheveux sur le dessus. On répartit ensuite le volume de façon équilibrée sur l'ensemble de la tête. Il ne reste plus qu'à vaporiser un voile de laque pour une tenue parfaite. Alors cette coiffure choucroute, incroyable non ? En plus, elle est ultra simple à réaliser. A vous de jouer. C'est super, ça vous va très bien. Merci Stéphane. Ça vous va vraiment bien, ça vous est ravissante. Merci. Et c'est drôle, il n'y a rien en dessous là par exemple. C'est juste crêpé, on a laqué, on a texturisé. Si vous avez envie d'un effet encore plus wow et si vous trouvez que vous avez les cheveux un peu trop fins, vous pouvez vous aider de réhausseur de coiffure. Donc ce sont des petites choses comme ça qu'on trouve un petit peu partout, super facilement et qui ne coûtent pas très cher, qu'on va venir fixer sur le dessus de la tête comme ceci. Et on va mettre... Et par-dessus on met les cheveux. Par-dessus on met les cheveux. Et il y a un petit effet scratch, donc vous n'avez même pas besoin de les fixer avec des pinces. Ça, ça adhère naturellement. Ça adhère bien aux cheveux. Même chose pour les saucisses là. Les saucisses. Voilà, les concombrons de la mer. Mais c'est super efficace, on va le mettre sur le dessus de la tête, on va pouvoir, grâce à ce petit filet, ça se fixe, ça ne bouge plus et toujours le même principe, vous passez vos cheveux par-dessus pour le camoufler. Il ne faut pas que ça se voit. C'est un élastique, c'est ça ? C'est un élastique, il faut le prendre de la couleur la plus proche. Voilà, exactement. C'est l'idéal et avant, pensez bien à texturiser vos cheveux. Je vous le dis souvent dans cette émission, mais c'est vraiment important. Ça veut dire mettre... Texturiser, ça veut dire avoir recours à des produits. Ce n'est pas exactement de la laque Stéphane, ce sont des produits qui vont vraiment gainer le cheveu et l'épaissir et le salir en quelque sorte. Donc shampoing sec, texturisant. Mais est-ce que ça correspond à toutes les formes de visage ? Parce que cette coupe quand même, elle est très particulière. Elle est assez particulière. Elle a un peu le côté choucroute sixties. Oui, mais ça allait à tout le monde à l'époque. Ça allait à tout le monde à l'époque parce qu'en fait, on va venir allonger le visage avec un volume sur le dessus. Donc si vous avez le visage trop rond, trop carré ou assez petit, au contraire, cette coiffure est très bien. Elle va donner une impression de visage plus allongé. Donc elle va à tout le monde. Super. Écoutez, bravo Sandrine. Merci à vous. Très réussi. Merci à Fabien Provo. C'est hyper facile. On se retrouve à tous sur france2.fr slash ccbb. Sous-titrage Société Radio-Canada